Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les meilleurs spawns du chapitre 1 saison 5 Oui je sais qu'il y a certaines personnes qui ont joué au chapitre 1 Mais je fais quand même la vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui viennent de découvrir le chapitre 1 Et même ceux qui ont déjà joué au chapitre 1 vous allez peut-être vous rappeler de certains spawns que vous avez oublié Avant de commencer la vidéo pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications c'est super important Merci à ceux qui vont le faire et pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite Et à me soutenir avec le code créateur XELO Ça soutient la chaîne et c'est super rapide à mettre et merci à ceux qui vont faire accepter On est bientôt arrivé au spawn et comme vous pouvez le voir juste à gauche il y a Paradis Palme Et juste ici il y a des petits endroits assez stylés donc regardez ce spawn il est vraiment énorme Il y a plein plein de coffres, plein de munitions vraiment vous allez vous mettre très très bien Pour monter en rank-aid ou juste pour jouer à Fortnite tout court ça peut vraiment vous mettre très très bien Regardez les coffres ici c'est vraiment incroyable il y en a un peu partout Donc je pense que c'est vraiment ça qui rend le spawn incroyable c'est que les coffres vous allez les entendre de partout Genre vraiment donc vous pouvez jouer avec ce spawn en duo, en solo, en trio Vraiment c'est un spawn qui peut se faire jouer vraiment dans n'importe quel mode de jeu Et c'est ça qui est incroyable Donc pour ceux qui veulent savoir c'est où sur la map donc regardez Paradis Palme c'est ici C'est juste au sud de Paradis Palme c'est juste ici C'est une petite ville juste ici Donc c'est possible qu'il y ait du monde qui spawn ici mais bon je pense pas qu'il y ait genre plus de monde que Tilted Tower Mais genre 2-3 personnes grand maximum je pense sur ce spawn là Donc en vrai vous allez être tranquille et en termes de coffres je pense que vous allez vraiment vous mettre très très bien Je pense vraiment de visiter tout le spawn Vous allez peut-être rater des coffres et des boîtes de munitions donc faites très attention Pensez à aller partout Vu que je suis en créatif j'ai eu des mauvais loot Je sais pas c'est pas Fortnite qui donne les loot là c'est une personne en créatif Si vous venez ici je pense que vous récupérez directement un bon pompe une bonne PM une AR des mini etc Enfin voilà c'était le premier spawn donc il est juste ici On va passer tout de suite au deuxième spawn Donc c'est bon là on est arrivé au spawn donc c'est juste ici Regardez donc déjà le spawn il est incroyable parce qu'en fait il y a plein plein de coffres déjà c'est le premier truc Et deuxièmement vous avez trop trop d'endroits où vous pouvez vous loot Ce spawn là en duo en section etc Ça peut vraiment vous mettre très très bien Genre je vais avoir un maximum de coffres regardez vous avez même des plaquettes ici Pour récupérer le plus de bois possible Des plaquettes une deuxième juste ici des mini Encore un coffre et des plaquettes encore un coffre en haut Ok bon les gars comme vous pouvez le voir c'est pas les bons loot parce que je suis pas en game Mais juste regardez j'ai déjà eu 4 coffres En quelques secondes là c'est juste incroyable Encore un autre donc regardez si vous spawnez en duo Juste ici vous allez vous mettre très très bien en bois Donc vous avez une ici une deuxième ici Et une troisième par ici donc vraiment en bois Vous serez vraiment très très bien donc spawnez ici Si vous voulez avoir du bois et de la pierre même en terme de pierre Vous allez vous mettre vraiment très très bien Donc le spawn il est entre Flush Factory et Shifty Shaft donc c'est entre les deux C'est juste ici au milieu vous avez même un truc pour réanimer Juste ici donc vraiment je pense que ce spawn Ce sera l'un des meilleurs il sera vraiment utilisé en Ranked et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont l'utiliser pour monter En rang etc donc prenez ce spawn là si vous Spawnez en duo ou en solo je trouve qu'il est incroyable On va passer tout de suite au troisième spawn Donc pour le troisième meilleur spawn c'est juste Ici donc c'est entre Lazy Lynx Et Pleasant Park donc ce spawn c'était mon préféré A l'époque et croyez moi qu'il est incroyable donc ce spawn Je vous le conseille un peu plus en solo duo je vous le conseille Pas trop en trio etc donc si vous êtes en duo Ou en solo bah prenez ce spawn là donc on a Quatre coffres je crois qu'il y en a un cinquième ici qui spawn à l'époque Donc normalement il y en a un ici qui spawn en vrai game Donc il y a aussi des coffres à l'extérieur de l'hôtel abandonné Donc pensez à venir ici et même ici Voilà on va récupérer un autre je sais pas si il y en a un autre Dans le même endroit non il y en a pas ici je pense qu'il y en a Un autre ici par exemple hop l'autre Coffre ici donc ça fait 6-7 coffres au total Dans ce spawn là et en plus vous allez vous mettre très Très bien en métal en pierre et en bois donc ce spawn Il est incroyable vous avez de tout donc je trouve que ce spawn C'est l'un des top 1 des meilleurs spawn à faire En solo ou en duo donc je vous conseille vraiment de venir Ici en rankade ou en battle royale normal C'est l'un des meilleurs spawn actuellement en plus si vous faites votre Retard de l'hôtel donc regardez l'hôtel il est juste ici Ici vous avez le petit souterrain Donc le souterrain pour ceux qui connaissent à l'époque vous savez Comment c'est incroyable même pour camper pour attendre la zone Etc c'est juste incroyable même pour les fans de zone Pour y attendre je trouve que ce spawn là il est très très Bien si vous voulez gratter des points en rankade Etc donc venez ici déjà vous avez juste un coffre Ici vous avez un deuxième coffre avec Plein de pierres et voilà deuxième coffre Donc ça fait deux coffres à cet endroit là donc voilà ça C'était le petit spawn du souterrain je vous conseille D'aller ici pour récupérer les deux coffres et un peu de pierre Regardez il y en a énormément de la pierre donc si vous voulez vous mettre bien en pierre C'est par ici les mecs regardez le nombre de pierres qu'il y a Genre vraiment vous allez vous mettre très très bien Donc ça c'était le troisième spawn avec l'hôtel abandonné Donc on va passer tout de suite au dernier spawn Et donc pour le dernier spawn c'est juste ici C'est le petit château Donc c'est entre Lonely Ledge et le circuit juste ici Donc ce spawn il est incroyable C'était l'un de mes préférés à l'époque et en vrai il y a de tout Dans ce spawn je crois qu'il y a plus de 4-5 coffres Genre vraiment c'est incroyable vous allez vous mettre très très bien Ici on a le premier coffre juste ici Au sous-sol il y a aussi des coffres si je dis pas de bêtises Ouais il y en a encore un ici Donc je pense qu'il y en a aussi un deuxième dans le sous-sol Ici il y en a encore un autre ouais il y en a un deuxième du coup Deuxième coffre ici Et donc ce qui est bien aussi pour les rotas etc Vous avez une petite faille ici pour partir Parce que je sais que ce spawn il est vraiment assez reculé Je vais pas vous mentir regardez il est là Donc vraiment pour partir en zone etc c'est parfait Donc c'est parfait donc vous venez ici et vous prenez votre faille Et vous pouvez partir où vous voulez Donc ça c'est vraiment incroyable Donc c'est vraiment le point fort de ce spawn C'est la petite faille Donc les coffres j'ai pas tout fait mais je pense qu'il y en a encore un ou deux cachés Que j'ai pas pu voir Mais vraiment fouillez tout le spawn Prenez votre temps et vous allez avoir tous les coffres possibles Donc ce spawn je vous le conseille en duo En trio je pense qu'il y aura pas assez de loot Mais en vrai en duo c'est parfait Donc si vous voulez avoir du bon loot et une bonne rota Pensez à venir ici Ça peut vous mettre très très bien Enfin voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez kiffé ces 4 spawns Si vous voulez une partie 2 Pensez à me dire dans les commentaires Et à mettre un maximum de pouces bleus On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo Merci à ceux qui vont s'abonner Qui vont activer la cloche des notifications Et qui vont me soutenir avec le code créateur XELO Donc grand merci à vous Sur ce je vais vous dire à la prochaine On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo C'était Xelo Allez ciao tout le monde Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la prochaine